Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'arômes. Le sujet des arômes du vin, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et ici, je voudrais vous parler d'un arôme spécifique que vous avez peut-être déjà retrouvé en dégustant un verre de vin. Alors ça peut être du blanc, du rouge, on peut retrouver ça dans tout type de vin. C'est l'odeur de vernis à ongles, un petit peu de vernis à ongles, de dissolvant pour dissoudre le vernis à ongles. Alors, c'est pas forcément un arôme qui est des plus classiques parce que c'est rarement un arôme qui domine au niveau du nez. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est quelques petits trucs pour mieux le reconnaître. Et aussi, bien sûr, pour mieux le connaître, donc savoir d'où il provient et puis qu'est-ce qu'il peut caractériser dans le vin. Alors pour ça, comme souvent, je vous mets un plan que j'ai fait comme ça sur une feuille. Donc ici, on va se demander déjà si c'est un défaut. Ensuite, on va voir comment le reconnaître très rapidement. On va parler ensuite de son origine, à quoi ça correspond, enfin plus que son origine, à quoi ça correspond, de quelle molécule il s'agit. Et ensuite, on va parler plus précisément de son origine, donc par quoi il est créé. Et on verra un petit peu, je vous parlerai un petit peu plus en détail, des différentes phases pour l'apparition de ce type d'arôme. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un défaut ? Quand vous prenez un verre de vin, vous le sentez et ça le sent le vernis à ongles. Est-ce que c'est un défaut ? Alors, comme toujours, enfin comme toujours, comme très souvent, quand je vous parle d'un arôme de ce type, ça peut être considéré comme un défaut ou bien ça peut participer justement à la typicité du vin. Vous savez, je vous en avais déjà parlé quand je vous avais parlé de l'arôme de poivron vert. Et je vais vous montrer le petit schéma que je vous avais fait à ce moment-là. C'est un petit schéma que j'appelle le seuil du défaut. Alors c'est tout bête, hein ? C'est une petite courbe comme ça. Et puis on voit en fait, ça c'est l'évolution de l'arôme qu'on peut qualifier de défaut ou pas. Et puis ça c'est d'autres arômes qu'on a dans le vin qui sont des arômes liés aux fruits par exemple. Au départ, quand cet arôme, donc là l'exemple qu'on prend c'est le vernis à ongles, quand il est très discret, il peut participer à la complexité, à la qualité, à la typicité du vin. Donc en fait, il participe même au côté fruité. Il apporte de la fraîcheur. Mais au-delà d'un certain seuil, le vin se détériore, ça devient désagréable au nez. Et ensuite, on bascule sur le défaut. Donc c'est ce que j'appelle le seuil du défaut. C'est le cas avec plusieurs arômes qui, quand ils sont trop importants, trop présents au nez, on les considère comme des défauts. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Est-ce que c'est un défaut ? La plupart du temps, oui, mais ça va dépendre de la concentration. S'il domine le nez, c'est un défaut. Mais s'il est léger, il participe à la complexité du vin. Ensuite, comment le reconnaître ? Là, j'ai mis l'odeur, comment la reconnaître, cette odeur de vernis à ongles ? Bon là, je vais faire très simple. Vous prenez un peu de vernis à ongles, vous le sentez. C'est un peu cette odeur de solvant, de colle aussi. Vous voyez un petit peu toute cette gamme d'arômes. Ça vaut le coup de le sentir pour percevoir cette fraîcheur. Souvent, c'est comme ça qu'on travaille son nez. Il y a un arôme qu'on connaît, mais c'est rare qu'on prenne le temps. Prenne le temps, ça peut prendre 5 secondes, 10 secondes. Simplement pour le sentir et de se dire, quelle sensation j'ai ? Est-ce que je l'associe aussi à d'autres arômes ? Est-ce que je vais le lier à d'autres arômes ? C'est simplement une petite démarche à adopter qui se fait en 3 secondes et demie pour mémoriser l'arôme. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que cet arôme ? Ça, c'est la question qu'on se pose, en tout cas que je vous pose à chaque fois que je parle d'un arôme, que je décortique un arôme sur cette chaîne. J'avais parlé la dernière fois, il n'y a pas tellement longtemps, de l'arôme de café. Et je vous avais dit que l'arôme de café, ce n'était pas vraiment une molécule précise. C'est lié à plein de composés aromatiques. Il y en a une centaine, on dit qu'il y en a jusqu'à 800 dans le café. Donc, il y a beaucoup de complexités, beaucoup d'arômes différents. Quand on parle du vernis à ongles, on va faire référence en particulier à une molécule précise. Je vous ai mis ici, je vous montre sur le papier. Cette molécule, c'est l'acétate d'éthyl. Alors, petit truc, je fais cette vidéo pour vous en tant que dégustateur. Si vous êtes oenologue, si vous êtes biochimiste, je sais qu'il y a certains qui me suivent, qui sont profs de chimie, biochimie ou d'oenologie. Là, mon but, c'est de donner quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Donc, quand je dis acétate d'éthyl, si vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Il faut juste savoir que c'est un composé aromatique de la famille des estères. Les estères, on va dire, c'est une famille d'arômes qui est très courante dans le vin. On va laisser ça comme ça de manière très simple. Et un estère, ça résulte de l'action d'un alcool et d'un acide. Quand on parle de l'acétate d'éthyl, donc cet estère, on va dire, qui sent le vernis à ongles, il provient de la réaction entre l'éthanol, l'éthanol c'est l'alcool du vin, et l'acide acétique, qui est un des acides qu'on va retrouver dans le vin. Le vin, c'est une boisson acide, donc il comprend différents types d'acides, et l'acide acétique fait partie des acides qu'on peut retrouver. Donc, la réaction entre l'acide acétique et l'alcool donne cet estère spécifique qu'on appelle l'acétate d'éthyl. Voilà, on ne va pas aller plus loin, mais c'est juste pour savoir un petit peu comment il se forme. Alors justement, il provient de la réaction entre un alcool et un acide, mais quelle est son origine ? Par quel processus il apparaît dans le vin ? Alors, ce qu'il faut savoir ici, je vais vous le montrer là, je distingue, moi je vais le distinguer comme ça, deux grandes approches. Il y a une approche qui est liée à tous les process de la fabrication du vin, la fabrication du vin c'est la vinification, et les autres c'est plus une approche, enfin plus qu'une approche, on va dire tout ce qui est lié à la détérioration du vin. Donc, dans le process de vinification, de fabrication du vin, il y a des micro-organismes qui interviennent, donc les levures, il y a des bactéries, les levures c'est elles qui font la fermentation alcoolique, et puis il y a aussi des bactéries qui travaillent, qui vont créer certains types d'arômes. Dans le travail des levures et des bactéries, il y a un petit peu d'acétate d'éthyl qui est créé. C'est pour ça que je vous dis, c'est un estère qui est très classique dans le vin, mais dans lequel la concentration est, alors de manière générale, relativement faible, et du coup, ça contribue à la fraîcheur, presque aux fruités du vin. Et il est lié donc au process de vinification, qui va se faire sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il y a certaines conditions qui favorisent le développement de ce composé. Donc, par exemple, des conditions de température, un niveau d'acidité, un pH dans la cuve de vinification, ça peut être aussi la proportion, la quantité d'azote assimilable qui est présente dans la cuve. L'azote fait partie des composés qui sont nécessaires au métabolisme des levures, sans rentrer plus dans le détail. Voilà, donc en fonction de la composition, on peut favoriser plus ou moins le développement de ce composé. Et ensuite, une fois que votre vin est fait, vous avez donc votre vin qui a été vinifié, le vin, vous le faites vieillir dans votre cave. Quand il vieillit dans votre cave, il peut y avoir encore d'autres composés aromatiques qui se créent. Enfin, c'est même pas... Il peut y avoir, c'est... Il y a encore d'autres composés aromatiques qui se créent. On va évoluer vers des notes qu'on dit tertiaires. C'est ce qui caractérise le bouquet des vieux vins. Donc le vieux vin va développer des arômes spécifiques. Maintenant, je vais faire un petit zoom pour imaginer que vous avez une bouteille que vous avez ouverte depuis quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Dans cette bouteille qui est ouverte, vous avez une évolution qui se passe. Et ça, je le présente sur cet axe. L'axe qui est ici, en fait, c'est l'évolution au cours du temps de l'état du vin. Au début, c'est pas mal quand on vient d'ouvrir la bouteille depuis quelques minutes, voire quelques heures. Le vin, il est en contact avec l'air alors qu'il était en réduction dans la bouteille. Du coup, il respire. Alors, il respire, ça veut dire qu'il va développer de nouveaux arômes. Il va s'ouvrir. C'est souvent bénéfique pour un vin de l'oxygéner, que ce soit dans le verre, ou de laisser la bouteille ouverte ou de le mettre en carafe pour qu'il respire. C'est la phase d'oxygénation qui permet au vin de s'ouvrir. Et puis ensuite, alors, je dis, et puis ensuite, parce que là, je prends le cas d'une bouteille ouverte, mais ça peut être aussi dans le processus d'élevage du vin, il peut y avoir de l'oxygène qui va oxyder le vin et qui va créer un composé qu'on appelle l'éthanal, qui va sentir un peu la pomme. Donc là aussi, on est entre dégustateurs. Le truc à avoir en tête, c'est que sous l'effet de l'air, le vin évolue et il y a un composé spécifique qui peut être créé, qui soit un petit peu la pomme, la noix, qu'on appelle l'éthanal. Et puis ensuite, là, le vin commence à s'altérer parce qu'il rentre dans ce qu'on appelle l'assessence. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, l'assessence. Alors là, pour le coup, c'est quand on a un excès d'acétate d'éthyl. Donc l'acétate d'éthyl, c'est notre vernis à ongles dont on parle. Enfin, c'est notre vernis à ongles. C'est l'odeur en tout cas. Donc il y a un excès d'acétate d'éthyl et là, ça commence à déranger. C'est-à-dire que sur la petite courbe que je vous montrais, là, on n'est plus sur la complexité, la fraîcheur, la typicité. Plaf ! On bascule de l'autre côté sur le seuil du défaut. Et puis après, au-delà de ça, vous avez le vin qui peut se transformer en vinaigre. Je vous mette ici, c'est ce qu'on appelle la piqure acétique. C'est-à-dire que vous avez un développement important d'acide acétique et d'acétate d'éthyl et puis là, le vin va carrément sentir le vinaigre et se transformer en vinaigre. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas si chez vous, vous avez un vinaigrier. Donc moi, qui ouvre régulièrement des bouteilles, il y a certaines bouteilles qui ne sont pas finies. Sur les cours d'onologie, il reste souvent des fonds de bouteilles. Très souvent, les vins, on les met dans un vinaigrier et là, c'est intéressant de sentir. Vous pouvez avoir un vinaigrier chez vous aussi si vous avez des fonds de bouteilles et c'est intéressant de sentir comment les arômes évoluent. Il y a une phase où on arrive sur un côté très fruité, très agréable, très frais et ensuite, on arrive sur ce côté qui va évoquer l'acessence dans un vin. C'est l'acétate d'éthyl, ça sent la colle. Alors, la colle, le vernis à ongles en fonction du référentiel d'arômes que vous avez mais ça sent assez fort. Et puis ensuite, on bascule seulement sur ce côté plus aigre du vinaigre. Mais en fait, avant, entre le vin et le vinaigre, il y a cette phase où on arrive sur une fraîcheur puis ce côté asessence, solvant, dissolvant, colle qui caractérise l'acétate d'éthyl. Donc voilà pour cette petite vidéo. Les trucs à retenir en deux secondes et demie, c'est que ce composé de vernis à ongles est finalement assez présent dans les vins mais il est souvent sur des concentrations qui sont faibles et qui participent plutôt à la typicité ou à la fraîcheur du vin. Quand il arrive sur des seuils de perception ou des seuils plus importants, on arrive déjà sur le seuil du défaut, on arrive à ce qu'on appelle l'assessence. L'assessence, ça commence à sortir un petit peu le vernis à ongles, le solvant. Donc là, en général, c'est mort en dégustation. Sauf si le vin est dans le vinaigrier auquel cas, c'est un signe qu'il faut attendre parce que le vin n'est pas encore arrivé au stade, complètement en tout cas au stade du vinaigre. Voilà pour ces quelques clés. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez appris des choses. Merci de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et merci de liker la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve sur les diplômes en oenologie et les cours sur le site lecoham.eu et puis sur les cours 100% à distance sur la boxe pour se former au vin, c'est-à-dire les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.